Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 septembre 2022 et donc c'est la sortie de l'iPhone 14 que nous avons bien sûr précommandé et reçu aujourd'hui même donc on va vous montrer un premier aperçu sur la réparation de l'iPhone 14 donc on va l'ouvrir et vous allez voir il y a quelques surprises qui sont d'ailleurs plutôt des bonnes surprises pour la réparation sur l'iPhone 14 on passe rapidement sur la boîte bien sûr, les écouteurs et le chargeur ne sont plus inclus et nous on va passer directement à l'ouverture de l'iPhone 14 alors pour rappel vous avez bien sûr l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et le Pro Max donc on verra bien sûr tous ces téléphones en détail dans les tutoriels de réparation alors voilà on fait le petit comparatif avec l'iPhone 13 que l'on avait cassé je vous rappelle dans un crash test l'année dernière celui-ci on ne va pas le casser, on va juste le démonter pour vous montrer l'essentiel des réparations qui sont possibles sur l'iPhone 14 et on commence donc par l'ouverture alors au début pas de surprise, on va retrouver les deux vis pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge et l'ouverture elle se fait par l'arrière et non plus par l'avant donc ça nous rappelle fortement l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S et ça c'est plutôt une bonne nouvelle car si vous voulez changer votre vitre arrière dorénavant sur l'iPhone 14 et bien ça sera une réparation qui sera vraiment beaucoup plus facile que sur les modèles précédents où je vous rappelle qu'il fallait soit chauffer la vitre ou changer tout le châssis complet là la vitre arrière elle sera donc très très facile à changer et ça c'est vraiment une bonne surprise donc pour l'ouverture par contre il n'y a pas trop de changements on va devoir chauffer la vitre arrière ensuite on va finaliser l'ouverture en utilisant le levier en nylon que l'on va faire glisser sur tout le contour de l'iPhone 14 alors bien sûr dès qu'ils seront en notre possession on vous montrera les mêmes tutoriels et le même premier aperçu sur les autres téléphones et notamment sur l'iPhone 14 Pro qui est un petit peu plus attendu que l'iPhone 14 qui est un petit peu une redite de l'iPhone 13 Pro il n'y a pas énormément de différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 Pro même si la méthode d'ouverture est complètement différente on a donc décollé notre vitre arrière et on l'ouvre de la gauche vers la droite et sur la vitre arrière on va bien sûr retrouver la plaquette de recharge par induction pour nous on va commencer par déconnecter la batterie la batterie est un petit peu plus puissante sur l'iPhone 14 que sur le 13 ou le 13 Pro et on a un accès donc direct au connecteur de la batterie on va pouvoir ensuite enlever la nappe qui maintient la plaquette de recharge par induction donc là c'est assez bizarre on travaille vraiment à l'envers le téléphone il est sur l'écran et on va bien sûr passer ensuite à l'écran voilà on enlève la vitre arrière qui comprend également les lentilles des appareils photo donc ça c'est vraiment un bon point de la part d'Apple d'avoir fait une vitre arrière qui est amovible on le réclamait depuis assez longtemps au niveau des réparateurs ou même si vous répariez votre téléphone chez vous c'est vraiment une réparation qui sera très très simple et pour la vitre avant ça va être exactement la même opération à noter qu'on vous conseille d'ouvrir la vitre arrière avant d'ouvrir la vitre avant tout simplement pour déconnecter la batterie et donc travailler en toute sécurité donc au préalable il faudra décoller la vitre arrière pour déconnecter la batterie et ensuite s'attaquer à la vitre avant qui s'ouvre comme la vitre arrière donc on insère le médiator en métal percé et ensuite on va faire glisser notre levier sur tout le contour pour pouvoir décoller la vitre avant alors sur le 14 il n'y a pas de surprise au niveau de l'écran c'est le même écran que sur l'iPhone 13 Pro mais on les a testés, ce ne sont pas les mêmes connectiques donc vous ne pouvez pas les intervertir et d'ailleurs il n'y a quasiment aucune pièce qui sera compatible entre l'iPhone 13 ou 13 Pro et la série des 14 a priori les appareils photo, la batterie, l'écran enfin tous ces éléments là sont légèrement différents donc il n'y a pas de compatibilité et on ouvre l'écran de la droite vers la gauche on a un accès direct au connecteur de l'écran en dessous on va retrouver une petite plaquette je vous rappelle qu'on a ouvert le téléphone de l'autre côté voilà vous avez une petite plaquette de protection qui avant était au dos de l'iPhone et là on la retrouve sur la face avant on a enlevé le petit cache métallique et sous le cache métallique on va retrouver la nappe de l'écran et on va pouvoir ainsi mettre l'écran de côté alors voilà c'était juste pour vous donner un premier aperçu de l'ouverture sur l'iPhone 14 c'est plutôt pas mal il y a vraiment des bonnes surprises au niveau de la réparation on se retrouvera bien sûr sur Bricophone pour tous les tutoriels de réparation sur toute la série des iPhone 14 avec bien sûr les changements d'écran et également les changements de batterie et le connecteur de charge également je vous rappelle enfin que l'iPhone 14 il bénéficie du même processeur que l'iPhone 13 donc on reste sur la 15 Bionic la principale différence est que la batterie qui est légèrement plus puissante quand on passe d'une batterie de 3227 mAh à 3279 donc une autonomie qui est légèrement améliorée une caméra avant qui est également légèrement améliorée mais vous retrouverez tout ça en détail sur Bricophone merci à tous d'avoir suivi cette première ouverture et à bientôt pour de nouvelles réparations